On peut démarrer la journée avec un petit déjeuner complet, on peut faire les filets de poissons le midi et puis le soir une bonne viande, on peut faire... il n'y a pas de limite quoi. Une nouvelle tendance ces dernières années à avoir une plancha sur un bateau, l'entreprise Eno est leader mondial dans ce domaine, une place de choix donc au salon du Grand Pavoie, mais cette entreprise n'équipe pas seulement les bateaux, elle équipe aussi les jardins à la base. Alors on va s'intéresser à ces entreprises qui travaillent pour le nautisme, mais pas seulement, on va aller aussi à la rencontre d'une céderie qui vient tout juste de se diversifier dans le nautisme. Ainsi on va se demander comment cette filière est un vecteur de croissance pour ces deux entreprises et comment adaptent-elles leurs produits au secteur nautique ? Direction donc le port des Minimes à La Rochelle pour la 47ème édition du salon nautique Le Grand Pavoie. En visitant les bateaux, on remarque que quasiment toutes les cuisinières et planchas dans les coins de cuisine sont ciblées de la même marque Eno. Le bateau c'est une diversification que nous avons prise dans les années 70. La proximité de chantiers français très performants a notamment été initiateur et on a commencé à concevoir et à mariniser nos produits progressivement bien sûr. et puis ensuite ça s'est accéléré et c'est comme ça qu'on est devenu donc en 2009 le premier fabricant mondial de cuisinières de bateaux pour des bateaux à voile et à moteur entre 9 m et 18 m. Alors la part du nautisme dans notre chiffre d'affaires elle s'est à la fois beaucoup développée mais réduite pourquoi ? Parce que depuis 15 ans nous avons développé une activité de plancha donc nous sommes le premier fabricant français de plancha en font émaillé et l'essor de cette activité là nous a permis de trouver un nouvel équilibre donc aujourd'hui la partie bateaux c'est à peu près 45% de chiffre d'affaires et le reste c'est la plancha pour le jardin. Il y a 6 ans en plus de la cuisinière pour bateaux et des planchas pour le jardin, l'entreprise New York a décidé de lancer une gamme de planchas pour bateaux. Et preuve que le marché a pris par exemple, on estime que 8 bateaux sur 10 de chez Dufour sortent de l'usine équipée d'une plancha. Le nouveau défi qui attend la marque aux 100 employés est l'exportation et l'internationalisation avec son lot de normes. Le métier de la cuisson c'est un métier qui est bourré de normes. Pourquoi ? Parce qu'on touche à la sécurité des consommateurs donc il y a des températures bien sûr à respecter, les gens doivent ne pas se brouler, ça doit fonctionner, le gaz doit se couper très rapidement si jamais il y a une extinction de la flamme. Et puis bien sûr d'un pays à l'autre les normes sont très différentes, ne serait-ce quand on va en Allemagne la pression de gaz n'est pas la même, quand on va aux Etats-Unis les spécifications ne sont pas la même et je ne vous parle pas de l'Australie qui lui a refondé totalement son référent normatif. Donc oui c'est un petit peu compliqué. Autre exemple des entreprises qui viennent se diversifier dans le nautisme, le groupe Bakkeriz basé à Bruges. Encore petits poussés dans le milieu, ils sont venus pour se faire une place chez les grands. Leur métier à l'origine, concessionnaire pour autocars. Ils le sont toujours mais ont su développer leur savoir-faire au service d'autres filières, notamment dans la cellerie. On fait donc par exemple les housses pour la rénovation du tramway de Bordeaux. On a obtenu un marché de rénovation des autobus de la RATP donc région parisienne l'année dernière au mois de juillet. Et on cherche effectivement des marchés réguliers mais pas que, voilà. Il y a aussi un intérêt à avoir des plus petits marchés voire même des actions particulières sur tel ou tel véhicule ou bateau ou moto. Enfin voilà. Donc on veut développer cette activité pour qu'elle devienne une activité à part entière et qu'elle, j'allais dire, qu'elle s'auto-suffise sans avoir 100% de lien avec notre activité de départ, le caribus. On est l'habitude de travailler qu'avec des professionnels. Là, on commence à travailler aussi avec du particulier mais c'est un vecteur de croissance pour nous. Cette activité, elle a commencé avec un seul cellier. Aujourd'hui, ils sont quatre, bientôt cinq. Donc voilà. On travaille et on a la chance effectivement d'être équipés avec une machine électro-système, des coupeurs numériques qui nous permet de faire aussi des grandes séries dans les différents domaines. La scellerie nautique commence tout juste. Ils ont lancé l'activité début 2019 et cette première édition du Grand Pavoie est un véritable test pour eux. Les sièges et banquettes pour les bateaux sont en sky, ce qui permet de résister à la météo et au sel et ce qui rend la série nautique pas plus contraignante que pour les autres modes de transport. Les contraintes à observer sont des contraintes souvent de normes et de sécurité. Voilà, c'est ça qu'il faut... Là où il faut être vigilant, c'est que quand on parle de transport de voyageurs, et là je parle pour le terrestre comme pour l'aéronautique, on a des contraintes de matériaux à mettre dessus qui ne sont pas des matériaux anodins, des matériaux non-feu. Enfin, donc, il faut être connaisseur et vigilant des matériaux qu'on va mettre dans les véhicules. Là, je dirais que dans l'autisme, finalement, on a peut-être un peu moins de contraintes que les contraintes d'origine, donc on est dans un métier qui allait déjà peut-être un peu au-delà, voilà. On va utiliser du sky, on va utiliser des matières qui résistent à la fois à l'agressivité de l'eau salée, qui vont résister au soleil, aux intempéries. Voir d'éjection d'oiseaux ou autres qui sont elles aussi assez agressives pour les connaître dans la partie carrosserie. Au départ, concessionnaires automobiles, le groupe ne cesse d'innover et de se diversifier, en développant par exemple en ce moment un siège à mémoire de forme, ou encore en lançant une branche carrosserie de voitures anciennes, preuve que l'autisme n'est pas réservé qu'à des entreprises 100% voilà. ... ... ... ... ... ... ...